Coucou ma chérie, papa m'a dit que tu avais un petit peu du mal à dormir vu que maman n'est pas là. J'ai juste envie de te raconter une petite histoire, d'accord ? Allez, mets-toi vite dans ton lit. C'était une fois une jolie princesse qui s'appelait Mathilde. Oui, mais il y a déjà la reine Mathilde, comme toi. Oui, oui, tout le monde s'appelle Mathilde. Non, non, d'accord, d'accord. Princesse Mathilde vivait dans un très très beau pays. Et ce pays s'appelait la Belgique. Waouh ! Et c'était un très beau pays malgré le fait qu'il était tout petit. Pourquoi est-ce qu'il est tout petit ? Parce qu'il est petit. Non, mais il est petit comparé aux autres, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas le même... Il est petit en taille, mais grand en cœur. L'olie princesse avait épousé le prince de ses rêves, qui lui s'appelait... Non, on ne peut pas l'appeler papa. Mathilde ne peut pas épouser papa, chérie, ça se tu sais bien. On doit l'appeler comme papa. Ah, Bertrand ? Oui, allez, va pour Bertrand. Donc, la princesse Mathilde avait épousé son prince Bertrand. C'est un peu incestueux, ton histoire, quand même. Ils vivaient très heureux dans leur royaume. Et ils passaient leur temps à manger du chocolat et à manger des frites. Bertrand ne disait jamais non pour une petite bière spéciale du pays. Mais un jour, alors que le printemps venait de frapper à nos portes, s'est passé quelque chose de terrible. Pourquoi ? Mais attends, laisse-moi continuer. Un vilain monsieur et un dragon qui crachaient du feu et qui faisaient... Et le vilain... Pourquoi est-ce qu'il est vilain ? Mais il est vilain parce qu'il pense qu'il a tout le temps raison. Voilà, à partir du moment où on pense qu'on a tout le temps raison, ça va le partir. Monsieur et le dragon se disaient... Nous allons faire exploser des bombes. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il fait ça parce qu'il est con. Et ça a fait... Et la princesse, elle fait... Il regarde tout ça et il pleure et il pleure et il se serre dans les bras l'un de l'autre. Mais c'est horrible, toutes ces images ! Oui, comme celles que tu as vues à la télé. Les petits-enfants de tournage, je ne devrais pas les regarder. Oui, t'as eu peur, oui. Tu es allé te serrer dans les bras de papa et tu as tout de suite téléphoné à maman. Et vous vous êtes fait des gros, 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 gros câlins. Tu vois, quand il se passe quelque chose d'horrible, de tragique, toutes les petites princesses et tous les petits princes du royaume, ils se serrent dans les bras l'un de l'autre. Et où le dragon ? Ben le dragon, une fois qu'il fait exploser sa bombe, il part avec la bombe. Où ça ? Où ça ? Au ciel. Est-ce qu'il va rencontrer papy ? Euh... Non. C'est très vaste. Et j'en étais où, moi ? Ah oui. Ils sont tellement terriblement émus qu'ils décident d'allumer des bougies partout. Ils regardent la flamme de la bougie et ils pensent à tous les gens qui souffrent, à tous les gens qui sont sans réponse, à tous ces pays qui sont touchés par des vilains dragons. Et ils se donnent la main, tu vois ? Que quand on se donne la main, on est plus fort contre les vilains dragons. Comment ? Pourquoi est-ce que la maman du vilain dragon n'est pas fâchée plus fort ? Écoute, peut-être qu'elle l'a fait. Peut-être que le dragon ne voulait pas écouter. Tu sais, les mamans, elles voudraient toutes que leurs petits dragons deviennent gentils. Mais elles font du mieux qu'elles peuvent. Tu vois, Mathilde ? Ils sont ensemble. Et quand on a beaucoup souffert, quand on a vécu des choses très difficiles, on a besoin d'en parler. Et plus on a besoin d'en parler, plus on explique ce qu'on a ressenti, la colère, la peur, la tristesse. Et une fois qu'on peut exprimer, alors on a un cri. Et si on a un cri, Mathilde, alors tu vois, on peut créer. Et quand on crée, comme tous les gens ici du pays, tu vois, il y en a qui créent du chocolat, il y en a qui créent des frites, il y en a qui créent des dessins, il y en a qui créent des peintures, il y en a qui créent des chansons. Eh bien, quand on prend la peine d'utiliser ce qu'on a ressenti pour le transformer en quelque chose, c'est magique. Tout à coup, on est libre. Et quand on accepte de laisser pleurer son cœur, ça va déjà un petit peu mieux. Alors tu peux te coucher. T'es temps de faire dodo maintenant.